Continue. Les Bleus sont arrivés à Nice, où elles affrontent la Norvège mercredi. Ce soir, l'Argentine fait son entrée dans la compétition face au Japon. L'Argentine où, oui, le football est roi, mais plutôt masculin. Et voir une équipe de filles évoluer, c'est déjà une immense victoire, car beaucoup de clubs sont encore réservés aux hommes. Simon Rubin. Depuis quatre ans en Argentine, des centaines de femmes footballeuses font régulièrement grève et manifestent pour avoir le droit de jouer en club. Imaginez, les joueuses de la sélection argentine ont dû souvent dormir dans un bus, une veille de match, parce que la fédération rechignait à payer un hôtel. Agustina Vidal est gardienne de but et pour elle, le foot, c'est un combat féministe. J'ai tellement lutté pour jouer, j'ai tellement souffert. Parfois, c'est trop difficile, mais j'ai ce rêve de voir des femmes jouer au foot et qu'elles puissent en vivre. En Argentine, les clubs de foot sont des territoires masculins que les hommes veulent garder sous contrôle. Ce n'est pas que du sport, il y a un enjeu de pouvoir, analyse Macarena Sanchez, connu pour avoir attaqué son club en justice pour discrimination. On ne veut pas d'un foot homophobe, transphobe ou misogyne. On veut forger un foot totalement différent de celui des hommes. Oui, nous les femmes, on apporte ça, l'idée d'un football anti-patriarcal. Sur ce mondial, les Argentines n'ont que peu de chances de gagner, mais leur objectif à elles, c'est d'amener dans le football une révolution féministe. C'est mon ruban du service des sports d'Europe 1.